bonjour les enfants une petite vidéo sur les angles et notamment aujourd'hui on va voir comment il faut faire pour mesurer un angle la semaine dernière on avait vu angle aigu, obtu et donc les angles droits ça fait un moment que vous les connaissez donc je rappelle un angle aigu c'est plus petit que l'angle droit plus aplati et l'angle obtu il est plus grand donc plus ouvert que l'angle droit allez on va voir ça donc je vous présente un angle donc j'ai tracé un angle au hasard et je vous montrer la technique pour mesurer du coup un angle vous allez voir c'est très très simple il y a juste deux trois petites choses à respecter mais c'est pas le plus difficile au niveau de la au niveau de la géométrie alors au niveau de l'angle quand vous avez un angle comme ça il va vous falloir un outil qui s'appelle le rapporteur et le placer comme ça exactement donc qu'est ce qui est important je vous mets en rouge en rouge ce qui va être important c'est de placer bien la petite croix du zéro pile à l'endroit où les deux traits se rejoignent les deux traits qui forment l'angle se rejoindre comme on place pile le zéro qu'est ce qui va être important aussi alors attendez je cherche le très voilà ce qui va être important aussi ça va être d'aligner le trait de l'angle avec le rapporteur ok c'est ça qui va être très très important donc là on va aligner avec ici avec ici le zéro qui figure ici et ensuite on n'a plus qu'à lire donc on nous on regarde l'ouverture 10 20 30 40 50 60 70 80 90 sans on lit la mesure notre angle il a une ouverture de 100 degrés tac 100 et degrés c'est un petit rond comme les degrés de la de la température 100 degrés donc je répète les différentes étapes je mets je mets bien le zéro à l'endroit où ce où se rejoignent les deux droites les deux segments pardon ensuite j'aligne bien ici mon rapporteur avec le trait d'un an alors choisissez celui d'en haut celui d'en bas moi je vous conseille de commencer par celui d'en bas c'est plus simple puis ensuite vous lisez la mesure donc trois étapes je place au niveau du zéro j'aligne mon rapporteur et je lis la mesure c'est très 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 simple vous allez voir qu'il ya deux trois petites choses ont comme d'habitude qui vont qui vont qui vont compliquer la tâche petit à petit ok mais là pour l'instant sur des cas comme ça c'est très très simple alors ce que je vais vous proposer pour voir si c'est bien compris les enfants vous allez vous munir de votre rapporteur et on va faire un petit exercice sur la tablette alors voilà donc du coup et la mesure ça se note comme ça c'est à dire ça se note en faisant un petit trait ici et en mettant la mesure 100 degrés ok donc vous allez prendre votre rapporteur et je vous ai fait un angle c'est l'angle numéro 1 vous allez s'il vous plaît placer votre rapporteur et mesurer du coup l'ouverture de cet angle alors comme vous êtes très malin vous vous êtes rendu compte c'était un angle aigu et du coup la mesure va être plus petite que 90 degrés parce que vous savez que l'angle l'angle droit fait 90 degrés et donc du coup comme c'est un angle aigu ça va être plus petit allez je vous laisse mesurer et on regarde la correction ensuite allez je pense que vous avez le temps de mesurer première mesure on est sur un angle qui fait 50 degrés alors vous vérifiez si c'est bon deuxième angle là par contre on est sur un angle obtu qui est donc plus grand que l'angle droit et donc on aura une mesure qui sera supérieure à 90 degrés donc clac je fais la mesure pareil vous placez bien votre rapporteur au niveau du zéro vous alignez avec là et puis vous mesurez l'angle s'il vous plaît deuxième angle on est sur une ouverture d'environ 130 degrés alors c'est bien sûr comme d'habitude les enfants si vous êtes 129 128 131 132 ça marche d'accord moi ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas des erreurs ou que vous ayez compté de l'autre sens c'est ça qui m'intéresse surtout ok donc 130 degrés on est bon angle numéro 3 alors là il est plus petit du coup que l'angle droit lui aussi je vous ai mis là une mesure on va être on va essayer d'être le plus précis possible on va être entre bon je vous dis pas je vous dis pas il faut essayer d'être le plus précis possible pareil vous mettez le rapporteur ici vous le vous l'alignez avec avec le avec le trait de segment et vous regardez l'ouverture alors moi sur celui là avec mon rapporteur j'ai trouvé un angle de 28 degrés voilà j'espère que c'est ce que vous avez trouvé à peu près là aussi c'est 27 c'est 26 c'est 29 c'est bon les enfants on va pas chipoter pour un degré ou un millimètre même si je sais que vous aimez très bien quand c'est précis mais là on va pas chipoter on va maintenant voir deux cas où bien sûr on va compliquer les choses et c'est le cas où du coup l'angle il est en sens inverse c'est à dire que l'ouverture elle se fait de l'autre côté alors vous avez peut-être remarqué sur votre rapporteur qu'il y avait deux sens c'est à dire qu'il y a le 0 et en dessous vous avez 180 et de l'autre côté pareil 0 180 c'est à dire que vous pouvez lire une ouverture d'angle qui part d'un côté ou de l'autre et bien là ça va être la même chose vous allez faire le même processus vous allez placer votre 0 ici et ensuite vous allez tac je me prends en jaune vous allez aligner votre rapporteur avec ce segment là mais du coup dans la lecture faites très attention parce que du coup moi sur mon rapporteur moi la première mesure qu'il me donne c'est 180 mon 0 il est en dessous donc ne vous faites pas avoir et partez bien du 0 ne partez pas du 180 vous partez du 0, 10, 20, etc etc là comment être sûr que je ne me suis pas trompé je suis sur un angle aigu plus petit que 90 degrés donc ma mesure va être forcément en dessous de 90 degrés allez à vous de jouer les enfants vous devez trouver une mesure en dessous de 90 degrés allez à vous de jouer allez vous avez le temps moi j'ai trouvé 72 degrés là aussi on ne chipote pas à 1 ou 2 degrés dernier pour l'angle 5 c'est la même chose moi sur mon rapporté on est à l'envers donc peut-être que vous il est à l'endroit mais en tout cas moi c'est à l'envers faites attention je place bien le 0 première étape sur l'intersection des deux segments je place bien mon rapporteur sur le segment puis ensuite je regarde l'ouverture là aussi soyez malin les enfants vous êtes sur un angle obtu donc forcément plus grand que 90 degrés voilà moi j'ai trouvé 113 degrés voilà j'espère que c'était assez clair les enfants c'est pas quelque chose de compliqué je suis persuadé que vous y arriverez tous il n'y a pas de soucis mais faites attention à bien mesurer à bien placer votre rapporteur à bien regarder l'ouverture c'est ça qui va être important et aussi ensuite faites attention selon le côté de votre rapporteur dites-vous bien est-ce que je suis sur un angle aigu ou obtu et donc du coup forcément la mesure ne va pas être la même selon qu'on est sur un angle aigu ou obtu au-delà de 90 degrés pour un angle obtu en dessous de 90 degrés pour un angle aigu voilà les enfants vous avez ensuite une fiche de travail à faire avec un petit encadré qui vous rappelle comment on mesure un angle et ensuite je crois qu'il y a 6 angles à mesurer petite astuce les enfants peut-être que l'angle ne va pas couper exactement votre rapporteur vous n'hésitez pas à prolonger les branches de l'angle si jamais ça ne coupe pas votre rapporteur allez voilà les enfants et puis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501